Bienvenue sur Loire FM 100.9, c'est Rendez-vous avec, comme toutes les semaines, et Gilles, cette semaine, retour à la politique. Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs de Loire FM, et cette semaine, on a de la chance. Aujourd'hui, ce jeudi, puisque vous le savez, la émission est diffusée le jeudi à 18h et le vendredi à 11h pour la rediffusion. Je disais donc, on a de la chance, le seuil est de retour et la neige commence à fondre. Et pour parler politique, cette semaine, on est en plein dans le cœur de l'actualité, puisque nous avons le plaisir de recevoir le président du comité départemental des primaires socialistes et des primaires de la gauche, Pierre-Yves Courbon. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va bien évidemment parler de politique, mais on veut aussi connaître le personnage, savoir ce qui vous a amené à vous engager en politique, savoir un peu ce que vous pensez, à part la politique de Saint-Etienne, de l'avenir. La vraie raison, c'est bien sûr les primaires, mais avant de parler des primaires, qui est Pierre-Yves Courbon ? Alors, Pierre-Yves Courbon, moi je suis un jeune homme de 31 ans, ligérien pur souche, puisque je suis né à Firmini. Comme beaucoup de ligériens, à Peloux, voilà, je suis né à Firmini. Comme beaucoup de ligériens, j'ai aussi des attaches en Haute-Loire, où j'ai passé une grande partie de mon enfance, à Bassan-Basset. Et puis, je suis revenu à Saint-Etienne faire mes études, donc à l'université Jean Monnet, où j'ai obtenu un master d'anglais avant de devenir professeur d'anglais dans le secondaire. Very well. Voilà, tout à fait. Bon, ça remonte un petit peu, parce que ça fait quelques années que je n'ai pas enseigné. Et puis, je suis parallèlement engagé sur le plan politique, donc depuis un petit peu longtemps maintenant, engagé, on va dire, de manière indépendante dès le lycée. Et puis, engagé de manière un petit peu plus approfondie, et notamment au sein de la famille socialiste, depuis mon arrivée à Saint-Etienne. Donc, depuis l'âge de 18 ans, sur le plan syndical également, quand j'étais étudiant, au mouvement des jeunes socialistes et au Parti socialiste. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage ? Alors, c'est une histoire familiale ? C'est une histoire de conviction politique ? Alors, j'ai des parents qui ont toujours été intéressés par la vie publique. Je sais que chez moi, regarder les débats télévisés, les soirées électorales, c'était vraiment des rituels, on n'y coupait pas. Mais aucun de mes parents n'a jamais été encarté ou engagé dans un parti politique. Après, c'est vraiment notamment à l'université, quand j'ai été particulièrement investi sur le mouvement contre le CPE. Ça venait le contrat première embauche de Dominique de Villepin. Il y a eu un important mouvement étudiant contre cette loi. À l'issue de ce combat, qui a été un combat victorieux pour les étudiants, j'ai dit « je veux continuer à m'engager, mais dans un cadre collectif ». Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix d'adhérer à un parti politique. Et pourquoi plus à gauche qu'à droite ? Tout simplement parce que ça correspondait beaucoup plus à mes valeurs, à mes convictions, ce que je croyais être bien, être bon pour la société. Donc je me suis tâté. J'ai regardé ce que proposaient les uns et les autres, mais uniquement à gauche, notamment sur le plan syndical. Et puis après, j'ai adhéré au Parti Socialiste. Et malgré les aspects négatifs des partis politiques, je me sens bien dans ce parti. J'y joue un rôle aussi important et donc on a des responsabilités à assumer. Et moi, je suis très fier aujourd'hui d'être au Parti Socialiste et d'être socialiste avant tout. On dit beaucoup que le Parti Socialiste aujourd'hui, en 2017, est très large, qui a une aile gauche, qui a une aile droite. Comment vous définissez-vous, j'allais dire presque, le socialisme français en 2017 ? C'est quoi être socialiste ? Moi, j'aurais une définition très, très simple de pourquoi je me considère comme socialiste. Parce que tout simplement, je ne me satisfais pas de l'état du monde, de l'état de la société tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, il faut s'engager, il faut des outils pour pouvoir transformer la société, la fameuse transformation sociale. Et je considère aujourd'hui que, malgré toutes les difficultés, le meilleur outil aujourd'hui, ça reste le Parti Socialiste pour changer la société, changer la vie, changer la France. Et donc, c'est pour ça que je suis très bien dans ce parti politique, même si, encore une fois, on a des hauts, des bas, des jours où c'est plus ou moins facile. Mais en tout cas, le Parti Socialiste va bien, vit bien. On organise avec un certain nombre d'autres partis politiques des primaires citoyennes dans quelques jours. Donc, on fait vivre la démocratie. Mais je le redis, il ne faut pas enterrer trop vite le Parti Socialiste. Beaucoup veulent aujourd'hui qu'il soit déjà complètement moribond. Et il ne faut pas aller trop vite en besogne. On a encore de la ressource et de l'énergie. Vous avez parlé de changement. J'ai un petit doute, c'est que le Parti Socialiste est au pouvoir depuis bientôt 5 ans. Il a changé quoi ? Le Parti Socialiste, ce n'est pas le Parti Socialiste qui est au pouvoir depuis 5 ans, c'est François Hollande. Le gouvernement... Il doit y avoir une nuance que j'ai oubliée, alors. François Hollande n'est pas membre du Parti Socialiste ? François Hollande était membre du Parti Socialiste. On est un certain nombre à gauche, au-delà du Parti Socialiste, à avoir fait sa campagne en 2012 avec conviction, à l'issue des primaires. D'ailleurs, quels que soient les choix des uns et des autres dans les primaires, on a tous fait sa campagne, vraiment, avec les tripes, pour aller chercher les voies. Malheureusement, comme beaucoup de gens de gauche, moi, je considère qu'il y a un certain nombre de déceptions, il y a un certain nombre d'engagements qui n'ont pas été forcément tenus, qui n'ont pas été forcément remplis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit beaucoup, voilà, vous n'avez pas respecté ce pourquoi on vous a élus. Et l'espoir de 2012, notamment l'espoir qui avait été celui du discours du Bourget, ce fameux discours fondateur, on ne l'a pas retrouvé, qui était un véritable discours de gauche, un discours engagé, un discours socialiste, on ne l'a pas forcément retrouvé dans la politique qui a été conduite pendant cinq ans. Votre avis, quand on est de gauche, justement, par rapport à ce discours, est-ce qu'on peut gérer ou diriger un pays ? Est-ce que finalement, être de gauche, ce n'est pas être un peu utopiste ? Être de gauche, c'est aussi être utopiste, effectivement. Il faut avoir des rêves, il faut avoir de l'espoir. Sinon, à quoi bon être résigné et faire de la politique, notamment au niveau national, ce n'est pas uniquement se contenter de gérer, d'administrer le quotidien et d'être simplement un gestionnaire. Par contre, il faut aussi ne pas renoncer trop facilement à ces idéaux. Lorsqu'on est au gouvernement, il faut parfois aussi accepter d'aller à la confrontation, d'instaurer un rapport de force pour mettre, justement, en musique, en application ces idéaux et notamment les engagements qu'on prend devant les électeurs lors des campagnes électorales. Alors, on a un large programme puisque vous êtes conseiller départemental. Vous êtes élu d'opposition à la mairie de Saint-Etienne. Non, j'allais dire, vous n'êtes pas encore au conseil régional, c'est peut-être dans le futur. Non, non, ce n'est pas au programme. Vous êtes donc surtout en charge des élections qui auront lieu, donc le 22 et le 29, des primaires de la gauche. La gauche citoyenne, je crois, c'est le terme. Les primaires citoyennes. Les primaires citoyennes. Expliquez-nous un peu quel est l'organigramme, la démarche, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait, je veux aller voter, comment ça se passe. Expliquez-nous tout. C'est très simple et je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Donc, dans la Loire, on a organisé 65 bureaux de vote, donc un petit peu partout sur le département, mais en concentrant le maillage territorial dans les grandes villes et notamment à Saint-Etienne, où rien que sur la ville de Saint-Etienne, on a 22 bureaux de vote, donc quasiment un tiers du nombre total. Comment voter ? Tout simplement, il faut se rendre dans son bureau de vote qui n'est pas le bureau de vote classique. J'y reviendrai, comment trouver son bureau de vote. Vérifier qu'on est bien inscrit sur la liste électorale dans ce bureau de vote. Payer sa contribution symbolique d'un euro pour participer aux frais d'organisation de ses primaires. J'ai juste une petite question. Pourquoi doit-on payer pour aller voter ? C'est quelque chose qui me chagrine un peu. J'ai cet esprit de démocratie qui est ouvert à tout le monde et il faut quand même payer. Bien sûr, mais vous savez, Gilles... Je connais la réponse, mais on est à la radio, donc vous allez me la regarder. Non, non, mais je vais vous la dire. La démocratie, ça a un coût. Les primaires, malheureusement, sur une élection classique, ce sont l'État, c'est l'État, les collectivités, mais aussi donc avec l'argent du contribuable que sont organisées ces élections. Là, sur des élections qui sont organisées par les partis politiques, personne d'autre que les partis politiques ne mette la main au porte-monnaie pour les organiser. Donc cette contribution, un euro, c'est symbolique. C'est les coûts. Elle est avant tout destinée à amortir une partie et une partie seulement des coûts. Donc je termine dans un bureau de vote. On paye sa contribution symbolique d'un euro. On signe la charte de reconnaissance des valeurs de la gauche. On laisse, si on le souhaite et uniquement si on le souhaite, ses coordonnées pour rester informés des actions de la campagne présidentielle à venir. Et puis après, on passe dans l'isoloir, comme sur une élection normale. Et ensuite, on glisse son bulletin dans l'urne et on repart. Ça, j'avais noté. Comment on s'est contrôlé ? Est-ce qu'il y a des tricheries ? Je présume qu'il y a des gens qui sont là pour des contrôles ? Alors effectivement, ça fait partie de mon travail en tant que chargé de l'organisation au niveau départemental, de faire en sorte que la priorité absolue soit que ce scrutin se passe dans les meilleures conditions possibles, qu'il n'y ait pas de contestation, qu'il n'y ait pas de problème. Je ne travaille pas seul, évidemment, dans cette optique-là. Travailleront avec moi un huissier de justice à Saint-Etienne le soir pour vérifier notamment la remontée des listes électorales. Et travailleront des référents de la Haute Autorité des Primaires, qui est donc une autorité indépendante. En l'occurrence, à Saint-Etienne, ce sont deux juristes, deux avocats, qui, toute la journée, tourneront dans les bureaux de vote pour vérifier que les opérations se passent normalement, comme elles doivent se passer dans le respect du code électoral des primaires. Dans toute la Loire, les horaires sont les mêmes ? 9h, 19h, partout en France, les deux dimanches, 22 et 29 janvier. Donc 9h, 19h, non-stop. Comment ça se passe exactement entre le moment où on dépouille, où on a les résultats dans la Loire, et puis après ils sont répercutés au siège national ? Quel est le procédé ? Parce que nous, on se met devant la télé, et puis tout de suite, on a des chiffres, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Alors comment ça se passe ? C'est une machinerie un petit peu complexe, parce qu'effectivement, on sait que les médias sont notamment friands de résultats, et veulent des résultats les plus affinés possibles, le plus tôt possible. Sauf que c'est matériellement pas toujours possible d'aller aussi vite que vous le souhaiteriez. Alors très concrètement, à l'issue de chaque opération de dépouillement dans les 8 000 à 9 000 bureaux de vote qui sont organisés au niveau national, les présidents transmettent leurs résultats par un service téléphonique, par un système de messagerie, à la Haute Autorité Nationale des primaires. Ça, ça se donne des résultats qui sont des résultats partiels, parce qu'ils ne sont pas validés définitivement. Les résultats sont validés définitivement quand les présidents sont revenus le soir au siège du Parti Socialiste, donc à Saint-Etienne, et que les référents de la Haute Autorité des primaires valident définitivement ces résultats après vérification des procès verbaux, etc., comme pour une élection normale, sauf que ça, ça se passe d'habitude en mairie et en préfecture. Là, ça se passera au sein du Parti Socialiste, et encore une fois, par des gens indépendants, l'autorité indépendante, la Haute Autorité des primaires. Et quand on est président de ce comité d'organisation, est-ce qu'on a le droit de dire pour qui son cœur balance ? Alors moi, bien évidemment, je soutiens un candidat, je l'ai toujours dit, je ne m'en cache pas. Simplement, en tant qu'organisateur au niveau départemental, je suis tenu à une certaine neutralité. En tout cas, quand j'organise ces primaires, tout ce qu'on met en place avec les équipes des différents candidats, avec nos équipes de juristes, avec nos militants, sont faits dans un seul et unique but, faire en sorte que les primaires se passent bien. Et pour que les primaires se passent bien, il y a deux objectifs principaux. Un, il faut qu'il y ait du monde qui vienne voter. Et deux, il faut qu'il y ait le moins de contestations, le moins de problèmes possibles, et si possible, aucun problème. C'est ce qu'on espère, en tout cas, dans la Loire, même si, dans l'absolu, il ne devrait y avoir aucun problème. En 2011, chez nous, comme partout ailleurs en France, ça s'est été très bien passé. Et pour qu'il y ait une vraie légitimité à cette élection, est-ce qu'il y a un chiffre de participation espéré, escompté, un seuil ? Alors, ce qu'on espère au niveau national, on ne se fixe pas d'objectif uniquement sur le plan comptable. Effectivement, la droite a fait ses primaires en novembre dernier, et ses primaires ont été un succès. Il faut le reconnaître. 4 millions de participants, c'est un succès même qui allait au-delà, je pense, des espérances qui étaient les leurs, sachant qu'ils étaient aussi, jusqu'à peu, très réticents sur le principe même des primaires. Donc, très concrètement, nous, au niveau national, si on arrive aux alentours de la barre de 2 millions de votants, ça sera très bien, et c'est une participation qui est suffisamment forte pour que le candidat qui gagne cette primaire soit suffisamment légitime et porté par un élan populaire qui l'emmènera ensuite dans la bataille des présidentielles. Est-ce que, pour faire simple, s'il y a moins de 2 millions de votants, est-ce que le candidat élu sera moins légitime ? Après, je ne sais pas ce qui se passera s'il y en a 1,9 million, Gilles. Après, effectivement... Non, ce n'est pas une bataille de chiffres, c'est surtout une histoire de légitimité, parce qu'on voit bien que... Je vais être, encore une fois, provocateur, mais c'est mon rôle. Non, non, mais il faut... Cette élection, on a un peu l'impression qu'elle ne sert à rien. On a l'impression que la gauche, c'est Mélenchon, et la droite de la gauche, c'est Macron. Alors, effectivement... On dit le PS, ils sont là pour... On a une situation qui est un petit peu particulière, puisque, au-delà de la primaire de la Belle Alliance Populaire, les primaires citoyennes, on a deux autres candidats qui sont déjà déclarés, qui sont donnés avec des scores intéressants sur les intentions de vote, les sondages, mais qui ne sont que des sondages. Et je pense qu'il faut apprendre maintenant, avec les enseignements d'un certain nombre d'élections, à les prendre avec beaucoup de précautions. Mais il est vrai qu'entre le candidat qui va gagner la primaire, et puis M. Mélenchon et M. Macron, on aura un pôle à trois. Sauf que la grosse différence, c'est que M. Macron, aujourd'hui, il est porté par les personnes qu'il réunit dans ses meetings, par un certain nombre de médias qui ne manquent pas de lui donner la parole et de le mettre en avant. M. Mélenchon, il est aussi porté par un certain nombre de militants, de sympathisants. Il est aussi porté par son bagout et sa grande gueule légendaire. Ce n'est pas péjoratif. La différence, c'est que la primaire, on est porté par des électeurs, des vrais, qui sont venus glisser un bulletin de vote dans une urne. Et que même s'il y a 1 million, 1 million 500 000 personnes aujourd'hui, ni M. Mélenchon, ni M. Macron, dans le cadre de la campagne qu'ils conduisent actuellement, peuvent souffrir la comparaison. Parce que les soutiens ou les membres du parti de gauche ou les soutiens de M. Macron, les 100 000 adhérents revendiqués au niveau national, dont je rappelle que ce sont des adhérents qui payent des cartes à 0 euro. Il faut aussi le rappeler. Ça ne vaut pas 1 million, 1,5 million ou 2 millions d'électeurs qui font la démarche de sortir de chez eux le dimanche matin et d'aller glisser un bulletin de vote dans une urne. Et je termine, Gilles, par rapport à ça, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, pour trouver son bureau de vote. Parce que si on veut qu'il y ait du monde qui aille voter, il faut effectivement savoir où voter. L'outil le plus utile, le plus simple pour tous, c'est le site internet Les Primaires Citoyennes, www.lesprimairescitoyennes.fr tout attaché. Vous avez un onglet « Où voter ? » Vous rentrez votre code postal et ça vous dit votre bureau de vote primaire le plus proche de chez vous. Est-ce que si un auditeur de Loire FM se pose des questions, voudrait plus de renseignements, il y a un numéro de téléphone où il peut appeler pour avoir des infos ? Il peut appeler la Fédération du Parti Socialiste de la Loire dont je vais vous trouver le... On le donnera dans l'émission, on le cherchera après si vous ne le connaissez pas. Une autre question, on a l'impression que la Fédération de la Loire a choisi son candidat. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont derrière Benoît Hamon, on ne peut pas le citer. Est-ce que c'est... Il y a plusieurs questions qui en découlent, mais est-ce que chaque fédération a son candidat ? Comment ça se passe ? Alors... Et pour finir la question, pour être plus large, est-ce que ceux qui n'ont pas choisi Hamon dans la Loire sont un peu hors-jeu ? Alors, pour répondre, à la question que vous me posiez tout à l'heure pour joindre la Fédération de la Loire, c'est le 04 77 49 33 94. Alors après, très clairement, non. Il y a effectivement un certain nombre de soutiens du candidat Benoît Hamon dans la Loire, mais l'ensemble des sept, des six candidats, en tout cas de sept candidats existent dans la Loire. On a six mandataires départementaux qui participent à des débats, qui ont aussi accès à un certain nombre de communications médiatiques. Donc, la parole, elle est bien évidemment la même pour tous et tous les candidats. Et encore une fois, c'est mon rôle, en tant que responsable de l'organisation, de m'assurer que toutes les équipes de candidats aient les mêmes moyens, les mêmes possibilités de communiquer à nos fichiers de sympathisants, d'utiliser les locaux, le matériel. Donc, il y a une absolue neutralité de l'ensemble des fédérations au niveau national, ce qui n'empêche pas l'ensemble des militants socialistes, le premier fédéral de la fédération de la Loire, de faire campagne pour un candidat. L'essentiel, c'est que les mêmes moyens soient donnés à tout le monde, dans la Loire comme ailleurs. Et dans la Loire, je pense, et je sais que c'est le cas. On a parlé de légitimité. Si, à la suite du deuxième tour, il y a des socialistes qui ne se reconnaissent pas dans le vainqueur, comment ça se passe ? Ils sont exclus ? Ils vont aller chez Macron ? Ils vont aller chez Mélenchon ? J'ai entendu récemment la mort du PS. Comment on envisage la suite ? Parce que je pense qu'il va y avoir des blessures. Vous savez ce que je disais au tout début ? Moi, ça fait petite dizaine d'années maintenant que je suis membre du Parti socialiste. Et l'expression c'est la fin du PS, c'est la mort du PS, en 10 ans, je l'ai peut-être entendu déjà 5 ou 6 fois. Donc, moi, je ne verse pas dans le catastrophisme. C'est peut-être la mort des idées socialistes. Il est vrai qu'il y a une règle sur cette primaire, c'est que quiconque s'inscrit dans le processus des primaires, en soutenant un candidat, en participant aux primaires, s'engage à en respecter le résultat, qu'il nous plaise ou qu'il nous plaise moins. Mais malheureusement, quand on fait de la politique, quand on participe à une élection, on ne gagne pas toujours. Mais il faut respecter le verdict des urnes. Ça, c'est une vérité absolue en politique. Et donc, effectivement, moi, je lance un appel à l'ensemble de celles et ceux qui vont venir voter aux primaires. C'est qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Il faut venir voter dimanche et il faut en respecter le verdict. Et j'espère, bien évidemment, que les élus socialistes, en premier lieu, respecteront le résultat de la primaire, qu'ils plaisent ou qu'ils plaisent pas, quel que soit le verdict de cette primaire. Puisqu'aujourd'hui, je pense bien malin qui est celui qui pourrait prédire qui va gagner cette primaire. Comment ont été désignés, vous qui êtes dans le secret du parti, les sept candidats ? Parce que moi, j'ai été choqué. Oui, il n'y a pas d'autre mot que M. Gérard Filoche ne soit pas présent. Alors, les sept candidats, ils n'ont pas été désignés. Il y avait un certain nombre de conditions à remplir qui ont été mises en place au niveau national par le Parti socialiste. Alors, déjà, les partis associés, partenaires, donc, n'avaient pas besoin de réunir un certain nombre de parrainages. Donc, c'est ce qui explique la présence, par exemple, de M. Benamias, de M. Derugy. Pour les socialistes, il y avait aussi des règles claires. Il fallait réunir des parrainages, des parrainages d'élus, des parrainages de membres de ce qu'on appelle le Conseil national, des parrainages d'un certain nombre d'élus parlementaires, élus locaux. Les règles étaient les mêmes pour toutes et tous. Et puis, à la fin, on a fait le compte de celles et ceux qui avaient réuni ou pas leur parrainage. Mais c'est là où le citoyen de base, il est déçu de la politique, c'est que Vincent Péon, qui débarque de nulle part, il a ses parrainages. Et Gérard Filoche, même si on n'est pas d'accord avec lui, si on n'est pas... Il représente quand même une pensée. Bien sûr. Et il ne peut pas s'exprimer. Et en plus, j'allais même ajouter quelque chose par humour, c'est qu'il aurait pu faire le spectacle de ses primaires qui sont un peu tristes. Oui, mais vous savez, les primaires, les débats, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du spectacle. Ce sont des choses suffisamment sérieuses, même si, bien évidemment, je ne doute pas du sérieux des propositions et des convictions de Gérard Filoche. Après, les règles ont été désignées et présentées. Chacun les connaissait à la base. Il y a celles et ceux qui ont réussi à réunir leur parrainage et celles et ceux qui n'y sont pas arrivés. C'était la même chose, d'ailleurs, à droite. Simplement, par rapport à la candidature de Vincent Péon, moi, je ne suis bien évidemment pas là pour le défendre ou ne pas le défendre, mais simplement, ce n'est pas n'importe qui. Il a été ministre de l'Éducation nationale et il s'avère qu'il est soutenu par un certain nombre d'élus locaux, de parlementaires qui lui ont apporté son parrainage. Tant mieux pour lui et tant mieux pour la pluralité des débats au sein de notre primaire. Mais effectivement, moi, je pense que plus on peut en faire entendre de voix dans un débat, dans une primaire, plus les électeurs ont le choix et plus ils sont susceptibles d'être intéressés et de venir voter le 22 et le 29 janvier. Alors, généralement, en sport, on demande un pronostic. Est-ce que Pierre-Écourbon, qui est président, peut donner un pronostic sur les deux finalistes pour le 29 ? Non, moi, je ne me risquerais pas, honnêtement, à donner de pronostic. D'une part, parce que ce n'est pas mon rôle et d'autre part, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, bien malin, qui pourrait dire qui va se qualifier pour le second tour ? L'enjeu, il est clairement autour de la mobilisation du nombre d'électeurs. C'était un petit peu la même chose, d'ailleurs, sur la primaire de la droite. Effectivement, le résultat risque de ne pas être le même si dimanche, on a un million de votants ou si on en a trois millions, parce que le corps électoral n'est pas le même et on sait que, voilà, certains ont plus de chances d'être qualifiés au second tour si la mobilisation est importante et d'autres ont un petit peu moins de chances si on a une mobilisation plus restreinte au cercle du Parti Socialiste. Mais après, je ne lis pas dans le marde café et j'appelle les électeurs à venir faire entendre leur voix, tout simplement. Du coup, quand on organise ce genre d'élection, est-ce qu'on n'a pas un peu peur de la météo ? Est-ce que je me dis que si ainsi, c'était la semaine dernière, le dimanche, où personne ne pouvait sortir ? Moi, je vous le dis, on a peur de beaucoup de choses et en ce moment, les nuits sont courtes et le stress est important et vous savez, en deux mois d'organisation, d'autant plus qu'on est un petit peu dans une urgence et dans une organisation qui se fait très, très rapidement, j'ai pris 10 ans de cheveux blancs et sans doute un ulcère à l'estomac. J'allais vous le dire, attention aux cheveux blancs, ça vient vite. Voilà, ça vient vite, mais ils sont déjà là. Mais par contre, effectivement, mon job, c'est de faire en sorte que ça se passe bien et qu'on évite, qu'on essaie de prévoir l'imprévisible autant que possible. Alors après, la météo, a priori, le gros du mauvais temps, comme on dit, est derrière nous. Il va faire froid, mais avec un bon pull, on pourra venir voter. Malheureusement, on sait, il y aura sans doute aussi des imprévus, des voitures qui ne vont pas démarrer le matin pour un président, une serrure qui ne voudra pas s'ouvrir. On fera avec et tout le monde pourra voter. Rassurez-vous. On reparle des primaires juste après notre pause musicale. On va éviter de vous faire des cheveux blancs. Vous avez choisi la chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est sans doute un cliché ou un clin d'œil. Voici, il changeait la vie. Musique 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 Et changer la vie C'était un professeur, un simple professeur Qui pensait que savoir était un grand trésor Que tous les moins que rien n'avait pour s'en sortir Que l'école est le droit, que chacun de s'instruire Il y mettait du temps, du talent et du cœur Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures Élointait vos discours, des grandes théories À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui Changer la vie C'était un petit bonhomme, quelqu'un tout petit bonhomme Malhabit les rêveurs, un peu loupé en sort Se croyait-il, n'est-il, banni des autres hommes Il pleurait sur son sac, c'est-à-dire Il y avait tant de temps de larmes et de douleurs Les rêves de sa vie, les prisons de son cœur De loin des beaux discours, des grandes théories Inspirés jour après jour De son souffle et de ses cris De son souffle et de ses cris Il y a chaque jour De son souffle et de ses cris Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Schalck, rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur LoireFM 100.9 et sur la page Facebook. Et aujourd'hui, nous sommes avec Pierrick Courbon qui organise les primaires qui auront lieu le 22 et le 29, les primaires de la gauche. Avant de revenir à la politique, on va rester peut-être un peu dans la culture. Vous avez choisi Jean-Jacques Goldman et tout à l'heure, vous m'avez dit, quand on vous a demandé de choisir une chanson, que vous aviez des goûts, je vais mettre ça entre guillemets, de... Pourquoi vous avez des goûts de M ? Non, non, je commencerai juste, si vous me le permettez, Gilles, par un petit clin d'œil. On a entendu M. Schalck... Ça, c'est avant qu'il commence le strip-tease. À l'instant, et c'est le seul maire qui a refusé de nous mettre une salle municipale à disposition dans la Loire pour les primaires. Voilà, c'était une petite dédicace à M. le maire. On en a parlé, justement, et il a dit qu'il n'avait pas refusé, c'est qu'il n'avait pas accordé à la droite, donc il ne l'accordait pas à la gauche. Oui, mais donc il a refusé. À la droite et à la gauche, mais il a refusé, c'est dommage pour la démocratie. Non, non, il n'a pas dit qu'il n'avait pas accordé à la droite. Il a dit que la droite, il n'y avait pas demandé, donc il n'y avait pas eu de salle pour la droite. Et donc, il n'y en avait pas pour la droite. Bon, mais bon, bref, ce n'est pas très grave et ça ne nous empêche pas d'organiser un bureau de vote en Andrézieux. Pour répondre à votre question... Non, non, mais tant qu'on est à Andrézieux, il faut préciser, on peut aller voter où alors si on est à Andrézieux ? Alors, à Andrézieux, c'est un cas un petit peu particulier, puisqu'on a dû justement trouver un local chez un particulier, enfin dans le sous-sol d'un particulier. Donc, pareil, lesprimairescitoyennes.fr, vous remplissez votre code postal. Je n'ai pas l'adresse en tête des 65 bureaux, je m'en excuse. Mais voilà, vous pouvez voter à Andrézieux sans difficulté, malgré les bâtons dans les roues que nous a mis la municipalité. Que nous a mis la municipalité, pardon. La petite guéguerre gauche-droite ? Non, ce n'est pas une guéguerre, c'est dommage pour la démocratie, puisque effectivement, tous les maires de toute sensibilité politique, et notamment des maires de droite, nous ont mis des salles à disposition sans difficulté, à Saint-Etienne par exemple, où il ne me semble pas qu'on a un maire socialiste en responsabilité, ou alors j'ai raté un épisode, et on a des salles à Rouen, pareil, à Saint-Chamond, pareil, bon, c'est dommage pour Andrézieux, mais ce n'est pas grave. On reste dans la culture quelques instants, on revient à Jean-Luc Goldman, pourquoi ce choix et qu'ils font un peu vos goûts ? Alors, pourquoi ce choix ? Parce que justement... Vous qui êtes jeune, quels sont les goûts des jeunes aujourd'hui ? Alors bon, je me garderais bien d'avoir des goûts musicaux qui font référence dans la jeunesse. Non, pourquoi Goldman ? Parce que cette chanson est associée à l'un de mes premiers souvenirs politiques. Je croyais, il allait dire érotique tant que politique. Non, 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 politique. Il me déconcentre, hein. Mais l'un de mes premiers souvenirs politiques, puisque c'était l'hymne de la campagne présidentielle de Lionel Jospin en 1995. Donc bon, ça remonte. J'avais 10 ans et je me souviens à la maison, lors des débats de cette musique de fond. Et puis, un peu plus tard, en grandissant, je me suis intéressé au contenu de la chanson. Et effectivement, la volonté pour un élu, pour les militants politiques de vouloir changer la vie, c'est ce qui m'anime au quotidien. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson. Vous êtes, on l'a dit en début de l'émission, au conseil départemental. Vous êtes également à la mairie de Saint-Étienne en tant qu'élu d'opposition. Est-ce que vous participez ? Est-ce que vous êtes sensible à la culture dans cette région ligérienne ? Est-ce que vous avez votre mot à dire ? Vous participez ? Comment ça se passe ? Alors, en tant qu'élu d'opposition, c'est vrai que moi, je n'ai pas de chance. Je suis élu d'opposition partout. Et je crois que c'est parti pour durer. Oui, peut-être. Mais vous savez, les temps finissent par changer. Non, alors effectivement, on est obligé, quand on est élu d'opposition, d'être un petit peu touche-à-tout, puisqu'on n'a pas de délégation spécifique. Et donc, il faut qu'on puisse s'intéresser à la fois aux questions de finances, à la fois aux questions d'éducation, de sécurité, de transport et de culture. Donc, effectivement, je m'intéresse à l'ensemble de ces sujets-là, mais avec, malheureusement, des capacités d'action qui sont relativement faibles, puisque nous ne sommes pas, je ne suis pas en position de décideur. Justement, on va peut-être y développer. C'est quoi votre rôle quand on est dans l'opposition ? On va partir du conseil départemental. Vous êtes un jeune élu. D'ailleurs, félicitations, parce que vous avez battu celui qui devait devenir le futur président, d'après ce que j'avais entendu. Je ne sais pas ce qu'il devait devenir, mais effectivement, avec ma collègue Arlette Bernard, nous avons battu l'un des poids lourds du département et de la politique ligérienne à droite, quelqu'un qui était vice-président du département. Et effectivement, je suis rentré à l'Assemblée départementale en tant que plus jeune élu, donc Benjamin de l'Assemblée, parmi les 42 élus. Et votre rôle, c'est quoi exactement ? Alors, au conseil départemental, c'est un petit peu particulier, puisque majorité ou opposition, on a quand même un point commun, c'est qu'on a tous gagné une élection, partout. Donc on a tous été choisis majoritairement par les électeurs. Et donc, ça confère quand même une légitimité et une responsabilité autre, et des rapports aussi entre les différents élus, qui sont différents, par exemple, que dans un conseil municipal ou un conseil régional, où on a une liste qui a gagné et puis une liste qui a perdu. Et donc, effectivement, en tant que conseiller départemental, notre rôle dans chaque binôme, c'est bien évidemment de défendre à la fois l'intérêt général du département de la Loire, mais aussi les sujets de préoccupation de nos communes, dans notre canton, de nos quartiers, de notre territoire. Donc voilà, d'être au plus près des problématiques des citoyens, des structures associatives, des communes et des élus de nos différents cantons. Et puis, au sein du département, moi, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est vraiment une chance, mais la responsabilité d'avoir été désigné par mes collègues au sein du groupe Loire Solidaire en tant que président de groupe. Et donc là, c'est beaucoup de travail, puisque je suis le président d'un groupe de 11 élus, ce qui n'est quand même pas rien, plus d'un quart de l'Assemblée. Et beaucoup de travail pour, tout simplement, faire vivre le débat démocratique au sein de l'Assemblée départementale, lors des sessions budgétaires, lors de l'examen de tout un tas de dossiers. Il faut être touche à tout, travailler sur tout, même sur les dossiers sur lesquels on n'est pas forcément le plus au fait, le plus compétent à la base, mais il faut travailler. On réentend beaucoup la fin des conseils départementaux dans les années qui viennent. Est-ce que vous avez des infos ? Et pourquoi ? Et par quoi ça va être remplacé ? Alors, on a beaucoup entendu beaucoup de choses sur les départements depuis quelques années. Aujourd'hui... Notamment avec ces histoires de métropole. Tout à fait. Aujourd'hui, la situation, c'est que les départements ont été confortés par la fameuse loi NOTRe, dont on a beaucoup parlé aussi, comme vraiment collectivité, je vais essayer de le dire très simplement, mais qui est vraiment responsable de l'action sociale et des actions de solidarité, solidarité humaine et solidarité territoriale. Donc, dans l'immédiat, et jusqu'à preuve du contraire, les départements ne sont pas voués à disparaître. Mais il y a effectivement une petite spécificité, c'est que, d'une part, les départements ont perdu un certain nombre de compétences. Et ça, en soi, ce n'est pas forcément mauvais, puisque pour que, justement, les citoyens comprennent bien qui fait quoi, à quoi sert une mairie, à quoi sert un département, à quoi sert la région, il faut clarifier les compétences des uns et des autres. Et une spécificité sur le territoire de Saint-Etienne-Métropole, puisque, effectivement, Saint-Etienne-Métropole devrait évoluer en métropole au sens de la loi au 1er janvier 2018, et devrait absorber un certain nombre de compétences du département. Donc, les compétences du département, il est vrai qu'elles évoluent, elles fluctuent. On va sans doute en perdre un certain nombre sur le territoire de Saint-Etienne-Métropole. Mais pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, le département est là, et bien là. Et en tout cas, les élus départementaux, quels qu'ils soient, de gauche, de droite, etc., sont bien là comme élus de proximité, au service de leurs concitoyens. On a compris votre rôle, donc, au département. Quel est le rôle à la mairie, donc, en train d'opposition ? On est là juste pour voir passer les trains ? Non, alors après, tout dépend aussi de la manière et du rôle que l'on imagine en tant qu'élu d'opposition. Effectivement, à la mairie de Saint-Etienne, il y a plusieurs groupes d'opposition, plusieurs groupes de gauche, un groupe d'extrême droite. Et donc, non seulement, bien évidemment, on travaille les dossiers, on travaille un certain nombre d'interventions pour défendre un certain nombre de choses ou s'opposer à un certain nombre de choses lors du conseil municipal. Mais pour moi, c'est aussi un travail du quotidien, de contact avec les Stéphanois, sur les marchés, dans la rue, dans les associations. Tout au long de la semaine, on rencontre des gens, on essaye d'apporter des réponses et de les aider dans les difficultés et les choses qui marchent bien ou moins bien au quotidien. Alors, on ne veut pas se mentir, on se connaît un petit peu, on a parlé avant d'être en studio. Au-delà des idées politiques et des hommes, est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, comme beaucoup de gens, que Saint-Etienne, c'est en train de changer ? Je ne sais pas si j'ai bien posé la question, si vous l'avez compris, mais est-ce qu'on n'a quand même pas cette vision que Saint-Etienne bouge, malgré les difficultés ? Vous savez, moi, depuis que je suis arrivé à Saint-Etienne, j'ai connu plusieurs maires, de gauche, de droite, du centre, et j'aime ma ville, j'ai toujours aimé ma ville, et je n'ai jamais eu le sentiment qu'elle était endormie. Et je pense que le côté dire « Saint-Etienne était moribonde » et « grâce à un tel, on va la remettre sur les bons rails », etc., ça, c'est des discours de campagne. C'est des discours de politiciens. C'est des discours de campagne, encore une fois, que les uns et les autres ont pu tenir. Effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre, en tout cas, le maire actuel de Saint-Etienne porte un certain nombre de projets. Est-ce qu'on peut dire de dynamisme ? Alors, ce sont des projets, je pense par exemple à sa troisième ligne de tram ou au méga centre commercial style sur le secteur du Pont-de-Lanne-Montieu. En tout cas, il met beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faire avancer ses projets. Moi, à titre personnel, sur ces deux projets, je suis très sceptique. Je pourrais développer pourquoi si vous le souhaitez, si on en a le temps. Mais en tout cas, je ne fais pas partie de ceux qui disent que le maire de Saint-Etienne ne fait rien, etc. Il met en place un certain nombre de projets. Après, on peut avoir des appréciations diverses. On a tous des avis différents, évidemment. Voilà, des avis différents. Mais encore une fois, dans l'intérêt de notre ville, je pense que personne n'a intérêt à dire que c'était beaucoup mieux avant et maintenant, c'est nul ou réciproquement, avant, il ne se faisait rien et puis maintenant, Saint-Etienne bouge. Non, mais l'idée, c'est quand même de sentir un dynamisme. Oui, mais si vous voulez... Même si on est dans l'opposition, est-ce qu'on sent ce dynamisme ? Le dynamisme, il est protéiforme, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se fait au niveau municipal, mais le dynamisme aussi d'une ville, c'est la capacité aux gens qui l'habitent à y vivre bien. C'est aussi la capacité aux gens qui l'habitent à trouver du boulot. Et ça, ce n'est pas uniquement des considérations de politique municipale. Parce que vous êtes également attaché parlementaire d'un député qui est Régis Juanico. Il a son rôle aussi à jouer dans ce dynamisme. Oui, si vous voulez, je pense qu'encore une fois, on a à Saint-Etienne un certain nombre d'élus de toute sensibilité politique dans leurs responsabilités respectives qui se battent pour le bien de leur territoire, de leur quartier, de leur ville, de leur canton, du département. Et encore une fois, moi, je ne fais pas partie de ceux qui veulent jouer les caricaturaux. Je pense que tous les élus aujourd'hui, quelle que soit leur étiquette politique, ont envie de se battre, de se bouger pour leur bien de leur territoire. On n'a pas tous les mêmes recettes. C'est pour ça qu'on n'est pas tous dans le même parti politique. On n'a pas tous les mêmes projets. Mais en tout cas, je pense qu'on n'a à faire qu'à des élus de bonne volonté qui font les choses avec passion, avec conviction, encore une fois, quelles que soient leurs étiquettes. et je pense que si les élus veulent aussi lutter contre cette défiance qu'il y a grandissante entre les élus et les citoyens, il faut qu'ils commencent aussi par donner une image exemplaire d'eux-mêmes et arrêter un petit peu parfois de se taper dessus. Pour autant, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que la gauche et la droite, c'est la même chose. Moi, je crois et je revendique le clivage gauche-droite. Pour autant, ce clivage-là, ça ne veut pas dire que les personnes n'ont pas de bonne volonté, ne sont pas respectables, sauf qu'on n'a pas forcément les mêmes projets, les mêmes manières d'arriver à un objectif qui est partagé, c'est-à-dire de mieux vivre ensemble à Saint-Étienne, dans la Loire et en France. Donc, on peut dire ce que je pense un peu, c'est que la politique, ce n'est pas la guerre, c'est seulement des visions différentes. Oui, c'est en tout cas ma conviction. On est d'accord. Juste une dernière question pour revenir à Saint-Étienne. J'ai noté qu'à la librairie de Paris, le 9 février, il y a Olivier Erasmont qui vient d'édicacer un livre. Il a écrit un livre sur les centres-villes justement qui perdent leur commerce. Est-ce que vous, qui êtes jeune et donc avec d'autres idées que moi qui suis vieux et qui avez des cheveux blancs, quelle est, à votre avis, la solution pour qu'on ramène un peu de vie, un peu de commerce dans les centres-villes ? Est-ce qu'il y a une solution ou est-ce qu'on tire un trait et on passe à autre chose ? Alors, la question du commerce de centre-ville, c'est une question centrale et épidermique dans toutes les grandes villes et particulièrement à Saint-Étienne. Ça avait été un sujet majeur de la campagne municipale. On en parle encore beaucoup au sein du conseil municipal, notamment par rapport au développement de grandes zones commerciales en périphérie du centre-ville, que ce soit sur le secteur de Rattarieux à Villars ou bientôt demain sur le secteur du pont de l'âne à Montieu. J'ai noté aussi qu'à Bergson, ça allait être tout refait. Alors, Bergson, c'est un petit peu à part dans la mesure où c'est un centre commercial qui est beaucoup plus petit et qui est, à mes yeux, quand même en centre-ville parce que Bergson, ce n'est pas le bout du monde. Donc, effectivement, moi, je pense que, contrairement pour le coup à ce que dit le maire de Saint-Étienne, que ces projets commerciaux de périphérie, nécessairement, ils vont nuire à l'attractivité du centre-ville, de l'attractivité commerciale du centre-ville puisque quand on aura la possibilité d'aller au pont de l'âne, de garer sa voiture et de rester toute une journée sur place, on pourra manger, on pourra consommer, on pourra acheter, on pourra se divertir. Quel intérêt ? Je crois qu'on pourra dormir. On pourra peut-être dormir, on pourra peut-être aller. Quel sera l'intérêt pour quelqu'un de venir s'embêter en centre-ville, etc., avec les problématiques ? Pour autant, puisque j'ai dit qu'il ne fallait pas être dans la caricature, je pense aussi que retrouver le commerce de centre-ville tel qu'on l'a connu il y a 20 ou 30 ans, ce n'est plus possible aujourd'hui. Et vouloir retrouver les mêmes commerces, les mêmes modalités, aux mêmes endroits, aujourd'hui en centre-ville à Saint-Etienne-ailleurs qu'il y a 30 ans, je pense que ce n'est plus possible et que c'est un combat d'arrière-garde. Pourquoi ? Tout simplement parce que les modes de consommation ont changé. Et aujourd'hui, on peut tout acheter en un clic sur Amazon. Demain, on pourra être livré en une heure ou en deux heures avec des drones. Et effectivement, aujourd'hui, aller en centre-ville, aller en centre-ville, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut peut-être taxer les robots et toutes les machines qui enlèvent des emplois salariés. Mais tout simplement, aujourd'hui, aller en ville où parfois le commerce est fermé le lundi, où le commerce est fermé entre midi et deux, où certains tarifs sont beaucoup plus élevés que dans d'autres boutiques. Ça, malheureusement, le consommateur... La qualité et le service se payent aussi. Voilà. Oui, évidemment, mais il n'y a pas forcément toujours une bien meilleure qualité de service dans un commerce en centre-ville que dans un commerce, dans un centre commercial, ailleurs. C'est une histoire, après, d'hommes et de femmes et de côté commerçant. Donc, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, les consommateurs ont des besoins par rapport à l'accélération du temps de la vie où il faut que ça aille toujours plus vite, il faut qu'on puisse trouver un certain nombre de choses dans un périmètre restreint. Et malheureusement, on ne pourra plus, on retrouvera de moins en moins, en tout cas, c'est moi, ma conviction profonde, des possibilités de déambuler des après-midi pour pouvoir faire ces courses. Parce qu'aujourd'hui, on ne va plus, par exemple, acheter nécessairement sa baguette de pain et puis quelques pommes tous les jours comme on le faisait, comme le faisaient, par exemple, nos grands-parents. Moi, je sais que mes grands-parents vont encore faire leurs courses tous les jours. Ils préfèrent y aller tous les jours plutôt qu'une fois par semaine. Moi, typiquement, en tant qu'actif, je n'ai pas le temps de faire ça et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, il faut aussi, bien évidemment, soutenir et favoriser le commerce dans le centre-ville, mais il faut aussi prendre en compte l'évolution des modes de consommation. C'est ce qui est passionnant avec cette émission Rendez-vous avec, c'est qu'on a tous des avis différents et qu'on peut dialoguer. Non, mais c'est le but. On va revenir à quelque chose d'un peu plus triste, la dégradation du PS. Vous m'avez dit que vous vouliez y revenir. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la suite ? Vous savez, il y a eu une manifestation en fin octobre dernier à Saint-Etienne, une manifestation à haut risque et effectivement, elle était à haut risque puisqu'en marge de celle-ci, un certain nombre de casseurs, de casseurs professionnels ont saccagé les locaux du PS de la Loire à Saint-Etienne, saccagés vraiment lourdement. C'est-à-dire que là, je ne parle pas de trois tags sur un mur, je parle d'entrée par effraction et de matériel saccagé à coups de baramine d'ordinateurs, de photocopieurs, de télévision. Donc, une violence gratuite qui est inadmissible dans une démocratie et ça, ça effectivement, ça nous a lourdement handicapés et ça nous handicap encore, notamment dans l'organisation de nos primaires. On a pour plus de 40 000 euros de dégâts des salariés permanents qui ont été au chômage technique et on commence tout juste à retrouver un fonctionnement politique normal, c'est-à-dire à pouvoir allumer un ordinateur, imprimer un document, faire la photocopie d'un tract et voilà, c'est pas simple et d'autant plus que comme n'importe quel assuré, on a été pris dans des expertises, des batailles d'experts, de contre-experts, d'assureurs qui se renvoient la balle. C'est pour ça qu'on a lancé une souscription militante, une souscription bénévole, un appel au don qui est d'ailleurs toujours d'actualité et toutes celles et ceux qui souhaitent pouvoir faire un petit geste de solidarité. C'est le PS temps alors ? Voilà, c'est simplement encore une fois un outil, le PS dans la Loire pour pouvoir organiser et faire vivre ces primaires. Alors voilà, c'est un appel au don tout simplement parce qu'on sait qu'on aura un certain nombre de remboursements par les assurances mais peut-être dans six mois, peut-être dans un an. Aujourd'hui, on n'a rien mais on a des primaires organisées, on a des salles à louer et donc tout ça, ça coûte un petit peu d'argent. A noter que le dernier débat des primaires sort ce soir ? Tout à fait, un débat ce soir, le dernier grand débat et on sait que dans cette campagne qui est très intense, les grands débats nationaux ont une importance et donc j'invite tous nos auditeurs à allumer leur téléviseur ce soir pour se confronter les différents points de vue des candidats et être confortés dans leur choix. A noter que si vous écoutez la rediffusion le vendredi, le débat, c'était donc hier soir. Voilà, dommage. Dommage, Eliane. Pour finir, les deux, trois petites questions qui fâchent en politique toujours. Vous êtes donc élu au département, il y a la ville de Roche-la-Molire qui est dans votre, je ne sais pas si on dit de circonscription. Dans le canton. Dans votre canton. On vient d'apprendre que le maire Eric Berlivet qui d'ailleurs animera une émission la semaine prochaine sur l'ORFM avait décidé de soutenir le candidat Macron donc lui n'est ni à droite ni à gauche et tout à l'heure vous m'avez parlé qu'il y avait bien une droite et une gauche. Quelle est votre réaction, votre idée ? Moi, je ne commente pas les commentaires et les choix du maire de Roche-la-Molire. Je dirais que ce choix ne me surprend pas connaissant Eric Berlivet pour qui j'ai du respect et de l'estime par ailleurs. Bon, moi, Macron, ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, j'organise les primaires. Aujourd'hui, M. Macron a fait le choix de ne pas partir dans les primaires. Après, on verra ce que l'avenir réservera à la fois à M. Macron et puis à M. Berlivet. Est-ce que si les sondages étaient catastrophiques, vous vous raccrocheriez à Emmanuel Macron dans les mois qui viennent ? Moi, je pense que, d'une part... Est-ce que vous vous mettriez en marche ? Il ne faut pas... Vous savez, on est même en marche et même en pleine course en ce moment dans l'organisation de ces primaires. Moi, je crois vraiment au dynamique des campagnes. Une campagne, ce n'est pas aujourd'hui on prend des bonhommes et puis on regarde, on fait un sondage auprès de 1000 personnes et on regarde en gros qui est le mieux placé et il faudrait que celles et ceux qui seraient moins bien placés à un instant T soient derrière. Vous savez, une campagne, c'est avant tout une question de dynamique. Là, on est dans les primaires. Il y a eu des surprises relativement très, très inattendues aux primaires de la droite qui auraient misé, honnêtement, en août dernier, un centime sur une victoire de François Fillon. Bon, voilà. Aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer sur les primaires de la gauche mais on n'est pas à l'abri de surprises. Et donc après, on va laisser la campagne présidentielle, quel que soit le vainqueur de la primaire, démarrer. On va laisser les militants aller aussi sur le terrain, faire un travail de conviction parce que ça, ça joue. Les campagnes, ça ne se joue pas uniquement sur Facebook, sur les réseaux sociaux en disant j'ai mis tant de personnes dans mon meeting. C'est vraiment du travail de conviction au quotidien. Donc on va laisser la dynamique se mettre, voilà, j'allais dire, en marche, sans mauvais jeu de mots et puis on verra après ce que ça donnera. Vous savez, il va se passer beaucoup de choses dans les trois, presque quatre mois qui nous séparent du premier tour d'élections présidentielles. Je reviens une dernière fois sur le Parti Socialiste de la Loire. J'ai lu beaucoup de choses concernant un peu moins maintenant M. Gagnère qui devrait quand même se représenter au mois de juin. On verra peut-être avec lui ici s'il veut venir nous en parler. Mais j'ai lu beaucoup de choses concernant l'ancien maire et le sénateur Maurice Vincent. Qu'est-ce qui se passe au PS ? C'est une guerre d'hommes ? C'est une guerre d'idées ? C'est une guerre de... Je ne sais pas. On a du mal à comprendre un peu ce qui se passe. Comme je vous le disais, il n'y a pas de guerre en politique et il y en a encore moins au Parti Socialiste. Simplement, au Parti Socialiste, comme dans d'autres partis, il y a des règles qui sont très claires. La règle, elle est notamment que pour être candidat à une élection, que ce soit une élection municipale, départementale, une élection sénatoriale, il faut être investi par les militants. Ce sont au Parti Socialiste les militants et uniquement les militants qui désignent nos candidats. Et à l'occasion, je termine parce que c'est important, à l'occasion des élections sénatoriales, Maurice Vincent n'a pas souhaité se porter candidat selon le calendrier défini par notre parti politique. Et donc, n'étant pas candidat, il ne pouvait pas être investi. Et donc, il n'a pas été ni évincé, ni victime de je ne sais quelle action, etc. Il n'a pas candidaté et donc, effectivement, il n'a pas été investi par le Parti Socialiste. C'est malheureusement aussi bête et aussi simple que ça. Et il n'y a pas lieu, effectivement, d'en faire des tonnes. Après, effectivement, je comprends qu'il faille vendre du papier, etc. et remplir les journaux télévisés. Mais la vérité, elle est aussi bête et aussi simple que cela. Ça veut dire que d'ici le mois de septembre, il ne va pas y avoir de changement. On ne peut pas revenir dessus. Il n'y aura pas une investiture quand même. Parce que vous parlez de militants, mais c'est combien ? C'est 10 personnes ? C'est 100 personnes ? C'est 1000 personnes ? Ce sont les adhérents du Parti Socialiste de la Loire. Et si vous voulez, qu'il soit 10 ou 1 million, ça ne change pas la règle. La règle, c'est quand on veut être candidat, il faut passer devant le vote militant. Aujourd'hui, le Parti Socialiste n'est pas sans candidat. Rassurez-vous, on a un très bon candidat, Jean-Claude Tissot, qui est donc maire de Saint-Marcel de Féline. J'espère que vous aurez l'occasion de l'inviter dans les mois prochains. On a décidé de faire ça au mois d'avril. dans votre émission. Donc, il est la tête de liste investie par le Parti Socialiste. Ça ne veut pas dire que Maurice Vincent, peut-être demain, ne pourra pas prétendre à une place éventuellement sur cette liste s'il le souhaite. Je pense que tout le monde est prêt à l'étudier. Mais aujourd'hui, vous savez, il a dit qu'il se mettait en congé du Parti Socialiste. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis là pour repartir du Parti Socialiste et de l'organisation des primaires. Et c'est tout ce qui m'importe et c'est tout sur quoi les militants du Parti Socialiste sont mobilisés en ce moment plutôt que les états d'âme des uns et des autres. Alors, je profite de vous avoir parce que moi, je suis un lambda aussi. Les sénatoriaires, ça se passe par liste ? Expliquez-nous un peu le procédé. Je n'ai pas tout compris. Oui, alors les élections sénatoriaires, c'est un procédé un petit peu particulier. Je ne suis pas forcément le mieux pour vous en parler. Mais effectivement, c'est une élection, c'est un scrutin de liste. Donc, on a dans la Loire quatre sénateurs de toute sensibilité politique. Donc, c'est une liste de quatre personnes avec deux suppléants. Et puis, ce sont ce qu'on appelle les grands électeurs qui votent, c'est-à-dire les élus, les conseillers municipaux. Donc, ce sont les élus qui votent pour des élus. C'est la seule élection où les candidats peuvent se vanter de pouvoir connaître l'ensemble de leurs électeurs. Mais après, il faut convaincre. Très bien. Donc, le rendez-vous pour les sénatoriaires, c'est au mois de septembre. Le rendez-vous principal, c'est les primaires, on l'a dit, c'est le 22 et le 29 janvier. 9h, 19h. 9h, 19h. Le rendez-vous, c'est également les législatives puisque vous êtes attaché parlementaire d'un député de la première circonscription. Donc, ça, c'est rendez-vous au mois de juin. Puis, à l'élection présidentielle entre les deux quand même, il ne faut pas l'oublier. On va essayer de ne pas l'oublier, mais je pense qu'on va nous le rappeler. Nous, on se donne rendez-vous, bien entendu, la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec, ça sera la semaine toujours dans la politique, ça sera un docteur en sciences politiques qui viendra nous voir. On recevra Thibaut Riouffray qui nous parlera du socialisme français, du socialisme anglais, enfin une comparaison, ça sera très très intéressant à ne pas manquer. Vaste programme. Vaste programme. Donc, rendez-vous pour les socialistes et les sympathisants de gauche qui veulent aller voter. Pas que pour les socialistes, c'est les primaires ouvertes. Mais je ne sais pas s'il y aura beaucoup de gens de droite. Non, non, mais ouvertes aux gens de gauche. Tous les gens de gauche ne sont pas socialistes. Exact. Merci beaucoup, Pierrick, on a essayé d'être assez informatif, on a essayé de sourire aussi parce que la politique, c'est la vie, mais c'est aussi du sourire. Tout à fait. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine et puis bonne chance et puis que le maire gagne, on dit. Tout à fait. Merci Philippe, vous pouvez vous réveiller la semaine prochaine. Bonjour à tous, je suis Pierrick Bourbon, rendez-vous avec Gilles Charles tous les jeux d'histoire à 18h sur Loire et Seine 100.9 et sur la page Facebook de l'émission.